Venons-en à notre série de reportages qui nous emmène toute cette semaine en forêt d'Amance, à l'INRAE, à l'Institut National de la Recherche en Agriculture, en Alimentation et en Environnement. Et ce soir, nous partons à la découverte de la symbiose entre les arbres et les champignons, des végétaux qui communiquent entre eux, autrement dit, ils se parlent. Comment ça marche ? Elément de réponse avec Olivier Bouillon et Inès Ponstexira. On n'imagine pas quand on marche à chaque instant, qu'on marche sur des millions de petites bactéries, de petits champignons qui travaillent, qui discutent, qui se battent aussi, qui trichent, qui font plein de choses. Essayer de comprendre ce dialogue, c'est passionnant. On s'amuse en fait, on ne travaille pas. On est là à essayer de découvrir comment la forêt fonctionne, comment les champignons parlent aux arbres. C'est une passion de tous les jours. Sous nos pieds, c'est un véritable festin. Dans une cuillère à café de sol, 2000 espèces de champignons et 100 000 espèces de bactéries se partagent la nourriture avec les arbres. Quand on dit champignon, souvent on pense à ça, c'est-à-dire un organisme avec un pied, un chapeau et puis sous le chapeau des lamelles. Mais en fait, ça, sachez que ce n'est qu'une partie du champignon. C'est à peine 1% de la masse complète du champignon. C'est l'organe sexuel, c'est le sexe des champignons. En fait, les champignons, ils vivent sous les feuilles mortes, sous la litière, dans l'humus. Et ils forment un réseau mycéliens extrêmement dense qui est formé de filaments. Comme par exemple celui qu'on voit ici sur cette branche morte. Ces champignons sont capables d'explorer le sol, les brindilles, les feuilles, les détritus végétaux. Mais ils sont également capables d'interagir avec les racines des arbres. Parmi toutes ces espèces de champignons, 350 interagissent avec les arbres. En sous-sol, chaque champignon est relié à une dizaine d'arbres. Un véritable réseau internet souterrain mis à profit par les bactéries. Ces champignons, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont capables de transporter les bactéries sur des très très longues distances. Ce que ne seraient pas capables de faire ces petites bactéries qui sont toutes petites et qui sont coincées dans les sols s'il n'y a plus d'eau. Elles sont obligées de nager et quand il n'y a pas d'eau, ce qui arrive très souvent parce qu'il fait sec, elles ne peuvent plus se déplacer. Ces bactéries, elles ont beaucoup, beaucoup de fonctions et elles participent à la nutrition des arbres. Une chose qu'elles font, certaines, elles vont aller grignoter les cailloux qui va permettre de libérer les oligo-éléments dont ont besoin les arbres pour pousser. Puis elles vont également participer à la croissance du système racinaire en stimulant les racines. On distingue bien là, coloré en rouge, la racine de l'arbre, la racine du chêne et puis en vert, les filaments du champignon qui immédiatement va enrober la petite racine, faire comme une chaussette, un manteau autour de la racine. Et c'est à partir de cette structure que la symbiose entre les deux partenaires va se réaliser. On peut vraiment visualiser comment ça se passe à l'intérieur de la racine. C'est ce qu'on voit sur cet écran. Et les éléments minéraux qui sont absorbés par le champignon, l'azote, le phosphate, le potassium, les micro-éléments, l'eau qui sont absorbés du sol par le réseau mycélien, vont être stockés dans le manteau en vert autour de la racine avant d'être transportés et transférés à la racine pour sa croissance et son bon fonctionnement. On va pouvoir regarder l'association entre l'arbre et le champignon et même les bactéries qui naviguent le long des ifs du champignon et qui vont pouvoir se déplacer dans le sol grâce à ça. Donc c'est qu'on peut voir ici à l'image, on a en gris les petits filaments du champignon et puis en vert, les bactéries qui naviguent, on appelle ça les autoroutes à bactéries qui naviguent le long de ce champignon et vont pouvoir aller coloniser un nouvel environnement grâce à cela. Ces études servent à favoriser la pousse des jeunes plants ou la production de chênes truffiées, mais aussi à assurer la survie des forêts. Aujourd'hui, les recherches qui sont développées dans notre équipe visent justement à domestiquer cette symbiose, ce partenariat entre les champignons et les arbres pour aider les arbres à s'adapter au changement climatique. Un travail loin d'être terminé sur les 5 millions d'espèces de champignons recensés, seuls 100 000 sont connus. Le réchauffement climatique pourrait en faire disparaître beaucoup avant même qu'il ne soit découvert. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021